Alors, j'aime bien la femme de la fontaine, si je crois bien, qui parle de la mouche du coche. La mouche du coche pose le problème de l'aide à IDE. Et l'aide renvoie au chapitre 2 de la Genèse, où Dieu à un moment donné dit que la femme sera l'aide d'Adam, « ezerk enekdo » comme on dit en hébreu. Mais celui qui aide, il y a une situation un petit peu complexe. C'est pour ça que je parle de la mouche du coche. Parce que la mouche du coche, c'est une caricature de l'aide. La mouche croit qu'elle a aidé le coche à avancer. Elle bougeait par-ci, elle bougeait par-là, et elle se dit, « c'est moi qui ai fait ceci ou cela. » Et c'est la critique, justement, de ceux qui aident, qui donnent l'impression, qui croient aider, et en réalité, ils ne font pas grand-chose. Donc, cette notion d'aide, de Ezra, de Ezer, c'est une notion complexe. On aide, mais en aidant, on s'aide. Parce qu'en aidant l'autre, on risque quelque part de s'approprier ce que l'autre a fait. Parce qu'on va l'aider, on va l'aider à améliorer son produit, à améliorer son travail. Et en améliorant son travail, on peut quelque part déposséder l'auteur de ce travail. En disant, voilà, ben oui, mais effectivement, bon, tu avais fait quelque chose, mais ce n'était pas au point, c'était un peu brouillon, ce n'était pas présenté correctement. Moi, je l'ai fait de manière beaucoup plus satisfaisante, beaucoup plus raffinée. Et donc, quelque part, bon, c'est quand même moi qui suis l'auteur de l'œuvre finale. De la même façon, pour transposer au niveau des rapports de procréation, la femme peut toujours dire à l'homme, ben ouais, finalement, c'est moi qui ai porté l'enfant en moi, qui lui ai donné la forme qu'il a eue, qu'il a, etc. Et toi, bon, finalement, bien sûr, tu as fait quelque chose, mais enfin, c'était quelque chose de très, très embryonnaire, c'est le cas de le dire. Et donc, finalement, c'est moi qui suis le propriétaire, c'est moi qui ai le dédroit sur cet objet qu'est l'enfant. Et toi, ben finalement, toi, tu es en amont, comme ça, mais bon, tu es un petit peu à la limite la portion congrue. Voilà, et ben c'est la même chose, c'est l'aide. La femme aide l'homme à donner forme à son sperme, qui est quelque chose d'un peu, comme ça, inconsistant, une sorte de magma, qui ne ressemble à rien, qui n'a pas de forme. Et à un moment donné, eh bien, elle peut être tentée de s'approprier le processus final. Je le répète encore une fois, moi, ma morphosémantique, le F de femme, c'est aussi le F de finale, de fin, chose qui est défini, qui est raffiné, qui est achevé. Et le M de l'homme, c'est le M du moteur premier, du masculin, et c'est le M du mouvement initial, de l'élan initial.